Alors, je veux maintenant protéger ma plateforme Windows 8 et tout ce qui va l'accompagner avec un antivirus, l'antivirus Avast. En parlant d'Avast, l'antivirus, on dirait que le manufacturier se plaît à modifier la façon de télécharger le logiciel en question à tous les six mois. Alors, essayons-nous pour l'Internet en allant chercher le logiciel Avast gratuit. Je suis allé sur la compagnie Avast. Antivirus gratuit, le tout nouveau Avast 8 est là, téléchargé. Étape 1, exécuter l'outil d'installation Avast. On voit apparaître ici une boîte d'idéalogue qui nous invite à suivre les recommandations d'Avast avec exécuter. Exécution de l'analyse de sécurité Contrôle de compte. Voulez-vous autoriser le programme suivant à apporter des modifications Avast antivirus? Oui. On veut l'installer. Et la troisième étape, suivre les instructions d'installation. Voilà que le téléchargement s'effectue. Une fois que vous aurez terminé l'installation, vous aurez la possibilité d'utiliser ses fonctions clés. Moteur antivirus, outils de maintenance, mise à jour et nettoyage de la navigation sur Internet. Alors, je vais voir où en est le téléchargement. Nous en sommes à 50 %. C'est relativement long. Plus ça va, plus le logiciel s'alourdit. Bienvenue dans Avast. Installation rapide. Installation personnalisée. Décocher. Alors, on doit aller ici au bas de la boîte de dialogue et décocher le navigateur qui est proposé ici, à moins que vous ne le vouliez. Moi, je le décoche puisque je ne le désire pas sur mon ordinateur. Alors, oui, installer la barre de recherche Google pour Internet Explorer. Non, pas tout de suite. Je pourrais attendre. Je pourrais faire ça plus tard. Installation rapide. Nous respectons votre confidentialité. Suivant. L'installation. L'installation débute. Création d'un point de restauration. Ceci peut prendre quelques instants. Alors, un point de restauration est créé au cas où il y aurait des difficultés avec l'ordinateur un peu plus tard. Eh bien, on pourrait retourner à la date du point de restauration et remettre les pendules à l'heure. Régler le problème de l'ordinateur en allant recréer le point de restauration d'origine. Alors, l'extraction des fichiers continue. J'ai cliqué ici. Ça ne donne rien. Pendant que vous attendez, regardez Avas Free Mobile Security. Je n'ai pas de cellulaire, alors je vais laisser faire l'installation de l'application pour mobile. Ici, on a l'installation. Suite à cela, on a l'enregistrement. Et la dernière étape, la sixième, termine le processus. C'est presque terminé. Enfin, je le crois. Encore un tout petit bout ici, là. Afin que le processus soit complété. Alors, alors, allez-y, allez-y. N'hésitez pas. Rendez-vous au bout. Et que c'est long, que c'est long, que c'est long. Et que c'est long. Et que c'est long. ... Merci. On dirait qu'il s'agit ici d'un service pack à la toute fin de l'installation. Voilà les fichiers VPS, l'agent des fichiers. L'agent Web, sécurité des services, finalisation de l'installation, il n'est pas trop tôt. Information d'enregistrement. Vous avez maintenant 30 jours de protection. Dans les semaines qui viennent, nous vous demanderons d'enregistrer votre version gratuite ou d'acheter une version premium. Alors, suivant. Installation terminée. Fin. Fin. Votre installation est maintenant terminée. Le logiciel antivirus Avas va maintenant établir la base de données internes d'analyse pour contribuer à votre sécurité. Et pour faire les choses bien, le logiciel va analyser votre ordinateur pour être sûr qu'aucun risque n'est présent. Alors, on a le choix d'aller de l'avant avec ce premier examen ou de le refuser. Alors, j'ai cliqué sur suivant. Il devrait se produire quelque chose. Il est relativement long aussi. À cette étape-ci de l'installation, on dirait presque que cela n'a pas terminé. Alors, c'est terminé. On peut double-cliquer sur l'icône de l'antivirus Avas. Moi, je poursuis parce que je désire enregistrer tout de suite le logiciel pour une période d'une année gratuite. de l'antivirus Avas. Bienvenue à Avas. Bienvenue à Avas. Bienvenue à Avas. Bienvenue à Avas. Alors, l'icône de Havas se retrouve ici. Elle est également sur le bureau. Je vais cliquer ici. Vérifier la protection antivirus. Alors, le logiciel est à sécuriser notre poste informatique. Je vais mettre à jour la protection contre les logiciels espions. Alors, voilà, Windows demande plusieurs choses pour se protéger et vous protéger. Ici, on remarque que le logiciel n'est pas encore enregistré. Il nous reste 30 jours pour le faire. Nous allons choisir de le faire tout de suite. Enregistrer. Récupération des informations. Alors, il nous propose ici encore quelques versions. Nous choisissons toujours la version gratuite. Je m'enregistre. Alors, je peux m'enregistrer avec mon profil Facebook ou avec mon courriel. Comme dans l'ancien temps. Alors, j'y vais avec mon courriel. Mon nom. Et mon courriel. Copiez. Collez-la. Enlevez ça. Yves. Patrick Courriel. Quelle est la probabilité que vous recommanderiez à un ami ou à un collègue? Extrêmement probable. Enregistrez. Vous, à votre adresse e-mail. Voilà. L'état actuel de l'enregistrement. C'est enregistré. Ici, il nous propose une version d'essai d'Internet Security. Alors, on pourrait le faire ici en cliquant là. Mais moi, je préfère ne pas faire ça tout de suite. Internet Security ne m'intéresse pas pour le moment. Bon. Alors, je ferme ici avec le X. Et c'est terminé. Voyez-vous, l'enregistrement va expirer le 2 août 2014. Nous sommes aujourd'hui le 2 août 2013. Le 19h33. Il nous reste 365 jours. Ici, on a une zone de quarantaine. La mise à jour. Mettre à jour le moteur et la base de données virales, VPS. Mais, Avas va se préoccuper de mettre à jour lui-même son propre moteur et sa propre base de données virales. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de fermer. On peut être assuré qu'on est protégé. Mise à jour continue, oui. Et voilà, c'est terminé pour l'installation du logiciel Avast gratuit pour Windows 8. Et voilà, c'est terminé pour l'installation du logiciel Avast gratuit.